En deux mots, cette recherche visait à voir comment les carrières se construisaient à l'Université de Lausanne. Et on avait choisi l'Université de Lausanne parce que c'est une université qui est assez représentative, je dirais, des différentes carrières dans différentes disciplines, qui est une université, on pourrait presque dire, emblématique pour la Suisse. Alors il s'agissait notamment d'y voir si les femmes y étaient plus discriminées que les hommes, à quel moment, pour quelle raison, est-ce qu'il s'agissait d'autocensure ou d'auto-exclusion de la part des femmes, s'il s'agissait de discrimination d'ordre structurel ou organisationnel. Quand je dis structurel, organisationnel, structurel, il y a des discriminations de genre qui existent partout. et puis organisationnel s'il tenait particulièrement à l'institution de travail qu'est l'université et à ses critères de recrutement ou de légitimation et de qualification. Alors cette recherche, on l'a menée avec une... on l'a dirigée avec une collègue qui est Sabine Cradolfer. Il y a participé également Sophie Parrault qui maintenant travaille ailleurs et elle l'a durée entre 2006... Elle s'est terminée en 2006... 2006-2008. Voilà, 2006-2008. Elle a démarré en 2006. Elle a pris en compte des statistiques qui démarraient en 1990 jusqu'en 2005 pour arriver à construire les carrières des hommes et des femmes dans l'université sur la base d'un assez grand nombre, je dirais, de dossiers administratifs. Ça, ça a été une facette de la recherche. En parallèle, nous avons analysé des questionnaires que nous avions diffusés en ligne. On a eu environ un millier de réponses auprès des membres de l'université, qu'ils soient doctorants, assistants, maîtres assistants, enfin jeunes professeurs. En gros, tous ces statuts qui peuvent officiellement faire qu'on appartient à ce qui est décrit par les documents officiels comme relève. Mais il faut bien savoir qu'en France, ça n'existe pas ce terme. Donc c'est helvétique. Bon, c'est un gros questionnaire qui a donné des données, enfin qui a donné des résultats extrêmement intéressants parce qu'il nous a permis de cibler des distinctions entre facultés, entre disciplines, mais aussi selon les sexes des personnes. Alors ça a donné lieu à un rapport de recherche assez conséquent, il fait un peu plus de 400 pages, qui s'appelle « Enquête au royaume de Matilda, la relève à l'université de Lausanne ». Et si on l'a baptisé ainsi, c'est en référence et en hommage à une chercheuse féministe qui s'appelle Rosy Terre et qui a dit qu'à l'université, s'il y a des… Enfin, il existe en sociologie des sciences, je suis obligée de faire un détour, excusez-moi, quelque chose qui s'appelle l'effet Matthieu. Et on le doit à Merton, qui est un grand sociologue des sciences. Et l'effet Matthieu se construit sur l'Évangile selon saint Matthieu. Alors dans l'Évangile selon saint Matthieu, il est dit qu'à ceux qui y ont, on leur donnera. Ce que montre très bien Merton en disant plus de prestige, plus d'argent, amène plus de prestige et plus d'argent. Donc on est vraiment dans un processus de qualification, de légitimation qui tient déjà à la position qu'on en occupe initialement. Et Rosy Terre, travaillant sur les carrières des universitaires, des académiques, a montré que finalement, cet effet Matthieu aurait plutôt dû s'appeler l'effet Mathilda, puisque la deuxième partie de la sentence de l'Évangile selon saint Matthieu, qui est « et à ceux qui n'ont pas, on enlèvera », s'applique particulièrement aux femmes. Donc c'est un peu en son hommage qu'on a appelé notre rapport « Enquête au royaume de Mathilda » dans la mesure où il montrait bien qu'effectivement, on arrivait, après plus de deux ans de travail, à la conclusion que les femmes étaient fortement discriminées en ce qui concerne leur carrière dans un milieu comme celui de l'Académie lausannoise. Ça ne veut pas dire que ce soit les seules. Les personnes qui viennent du Sud également, on n'a pas trouvé de personnes originaires de l'hémisphère Sud au-delà du statut d'assistant. Donc, ça veut bien dire que… Alors, c'est vrai qu'il y a des proportions qui sont moindres dans les personnes qui suivent des cours sources. On n'a également pas trouvé de personnes, des vagues récentes d'immigration, enfin, je pense aux Balkans, dans le personnel académique. Donc, il y a vraiment un effet social qui amène à un recrutement du personnel académique. Et en ce sens-là, il n'est pas… L'université n'est pas hors du monde, ni neutre comme… Il devrait l'être, d'une certaine manière. Si on prend la réflexion sur l'université productrice de Savoie, un peu sur la Tour d'Ivoire, on sait que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai non plus dans les recrutements du personnel. Et à partir des recrutements du personnel, dans ce qui s'y enseigne, puisque finalement, et ça, Max Weber le montre bien, ce qui nous interpelle comme question de recherche, ce sont aussi des questions qui tiennent aux valeurs, aux insertions sociales, aux connaissances qu'on a du monde, en fonction de nos insertions sociales. La manière d'en traiter, ça, c'est une autre histoire, mais les questions elles-mêmes, la manière dont on les pose, appartiennent aussi à ce qu'on est. Et effectivement, tout ce qui est sociologie des sciences, en ce qui concerne les questions du développement des études genre, montre que les sujets auxquels on s'intéresse se sont transformés sous l'influence aussi des études genre et du questionnement que des femmes peuvent amener. Donc ça veut dire qu'il y a une non-neutralité à différents niveaux.